Et voici la première que je voulais vous poser, messieurs, l'objectif de la Chine, détruire les pays occidentaux, non pas par une guerre physique classique, mais par un déferlement de produits finis beaucoup moins chers, avec la force de frappe de son immense main-d'œuvre, ruinant les entreprises et l'emploi des occidentaux. C'est un brin pessimiste, c'est vrai. François Gaudement, est-ce que vous partagez le commentaire de notre internaute ? Le fond de vérité de là-dedans, c'est le mercantilisme. C'est la volonté d'avoir un système qui, à l'extérieur, fait l'apologie du libre-échange, c'est ce qu'a fait encore Xi Jinping, mais qui, à l'intérieur, est fermé. Donc, un système dans lequel il y a forcément une inégalité entre le reste du monde et la Chine, au fur et à mesure que celle-ci devient un pays très développé. Quant à dire que la Chine veut détruire l'économie des pays occidentaux, pas tout à fait, puisqu'elle en a besoin pour se déboucher, pas tout à fait, puisque sa monnaie est encore, en gros, accrochée au dollar, et pas tout à fait, surtout parce que la Chine n'a pas la moindre envie de se trouver dans un rôle de responsabilité sur le reste du monde. Elle veut avoir un contrôle, elle veut avoir son mot à dire, mais elle n'a pas la moindre intention de remplacer les occidentaux complètement, en particulier là où ça fait mal, dans la gestion des crises, dans les difficultés, dans les interventions. Donc, je crois qu'il faut nuancer un peu, mais c'est vrai, le fonds mercantiliste, il est là.